Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! C'est la première vidéo depuis le lancement de Milamatcha, enfin j'ai déjà eu la vidéo au bureau, mais c'est la première vidéo que je tourne depuis le lancement de Milamatcha. Je vous parle après coup, parce que vous allez tout découvrir dans cette vidéo, mais je voulais absolument vous dire un grand merci. Vous ne savez pas à quel point j'ai pleuré devant vos commentaires sous ma vidéo de lancement ? C'était incroyable, je n'arrête pas de lire vos commentaires, je n'ai jamais eu une aussi grosse vague de positifs depuis le début de ma vie. Vraiment merci pour tout, vous avez été plus qu'au rendez-vous pour le lancement, on a été très 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 choqués de voir à quel point vous étiez présents, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je suis vraiment sur un nuage, j'ai essayé de vous vloguer un peu tout là, mais je suis vraiment sur un nuage, je m'en remets toujours pas. J'ai l'impression que je suis trop nulle pour dire merci, parce que j'ai tellement de choses dans ma tête que je dis rien. Mais vos retours sur la vidéo du lancement, vos retours sur le site, le projet, vos retours sur les produits, parce qu'il y a plein de gens qui ont reçu du matcha, comment vous dire, les avis sur le site, les avis partout, vos messages, tout, mais les retours sur l'association, au final je ne m'attendais pas du tout à ce que vous preniez autant en compte cet engagement-là. Je voulais que ce projet ait du sens et m'engager auprès d'une association, mais en fait avec vos retours c'est 10 fois plus gros, 10 fois plus grand, vous m'avez encore plus confortée dans ce sujet-là. Honnêtement il y a eu énormément de retours, mais les retours sur l'association je crois que c'est ce qui m'a fait le plus de bien et vous avez été incroyables. Franchement vous avez été incroyables, j'ai pas les mots, je pense que je pourrais vous dire merci pendant 2 minutes, mais ça serait chiant, et vous dire merci pendant 30 secondes, mais ça serait chiant aussi parce que je suis... Vous pouvez pas vous rendre compte, parce que moi-même j'arrive pas à me rendre compte de tout ce qui se passe, mais c'est fou, vous avez été au rendez-vous, il y a tellement de changements, j'ai essayé de vloguer un peu cette semaine, c'est dingue. Ah oui d'ailleurs, la vanille était en rupture en 2h, et actuellement à l'heure, punaise, j'ai pas dit ça en début de vidéo, j'espère que c'est pas déjà en rupture, j'ai trop peur de la rupture, vraiment, me tombez pas dessus si jamais on a rupture, mais le match à vanille est de retour en stock à 18h aujourd'hui, le 29 novembre, j'ai vraiment fait le maximum dans les délais, parce qu'en fait je m'attendais pas du tout à une rupture, vous allez voir dans cette vidéo, et je me suis dit je peux pas restock dans 6 mois, donc j'ai vraiment essayé de faire le maximum, je ne pensais pas pouvoir restock aussi rapidement, mais on a réussi, je suis trop contente, mais alors il y a pour moi les quantités sont énormissimes, mais étant donné que vous êtes un peu fous, j'ai très très peur que ça parte trop trop vite, et si jamais on a rupture rapidement, vraiment me tombez pas dessus, je vous jure que je fais le maximum, et je vous jure que c'est le lancement, et que ça va se stabiliser au fur et à mesure des semaines, des mois, parce que je veux pas, je déteste les marques où c'est tout le temps rupture, où tu peux jamais avoir tes produits, promis, ce sera plus le cas après, mais là j'espère en tout cas que ce sera pas trop le cas pour le début, voilà, je vous laisse avec la vidéo, genre là vous allez voir le moment du lancement, moi en stress, parce que j'ai commencé à filmer après mon mental breakdown, genre 20 minutes avant que le site soit live, j'ai eu la crise d'angoisse de ma vie, j'étais sur mon ordre, je pleurais, il y avait Marina, il y avait Jérémy, et j'étais en mode, on va jamais arriver, vraiment je pleurais, la crise d'angoisse de ma vie, j'ai cru que j'allais mourir, je voulais tout annuler, je me disais ça va pas du tout, le site il va y avoir des bugs, il va y avoir un, ça va pas du tout, et je veux plus, je veux plus, je veux plus, je panique à bord, et j'ai filmé après, je pense que ça se voit à ma tête que j'étais en pleine juste avant. Oh je trompe, c'est les pages d'accueil, tu sais c'est là où tu vas modifier boutique en ligne, je me sens mal, 58 tu dis actives ? Non, 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 je poste, je poste, ok, story, je vais tomber dans les pommes, première commande, si, oh mon dieu, deuxième commande, 125 personnes sur le site, 135, il y a 900 personnes sur le site, c'est pas possible, je me sens pas bien, 100 commandes, 30 000 vues la vidéo, c'est monstrueux, 500 commandes Oh my god Oh my god Il y a tout qui pète un câble Qu'est-ce qu'il se passe Je ne sais même plus quoi le dire Il est 1h30 du matin Je vais aller me coucher Mais je ne sais même pas Comment je vais réussir à dormir Je n'arrive pas à croire Que la marque soit sortie Déjà j'ai l'impression Que c'est faux Ou je ne réalise pas Je ne sais pas Franchement je ne sais même pas Comment décrire ce que je ressens Vous êtes dingue Parce que j'ai les notifications De toutes vos commandes Il est 1h30 du matin Il y a toujours des commandes Je ne sais même pas Ce que vous foutez Pourquoi vous ne dormez pas Qu'est-ce que vous foutez sur mon site Vous êtes des anges tombés du ciel Au-delà des personnes En fait Les personnes qui ont commandé Mais je vous aime Du plus profond de mon cœur Chaque commande Il y avait Marina avec moi Au bureau Et Jérémy Et je disais Mais je voyais Là je vois des montants Je vois des trucs Genre 60€ 70€ Je suis en mode Mais je n'arrive pas à réaliser Qu'il y a vraiment des personnes Qui sont prêtes à dépenser de l'argent Pour des produits Que je leur vends Et je trouve ça fou Que vous me suiviez Dans mes aventures A ce point Que vous ayez commandé ou non Toutes les personnes Qui m'ont envoyé des messages Et qui ont commenté la vidéo Qui ont commenté le post Qui ont tout commenté Mais je vous aime trop Vous êtes fous Vraiment vous êtes fous Demain Je vais aller mettre Les tickets d'or Dans les colis J'ai trop hâte Même j'ai trop hâte Parce que demain Je vais voir tous les colis qui partent Tu es en train de me dire Comment je vais faire pour tout gérer Tout à l'heure je disais Genre ça y est On a fait le lancement Mais du coup là Il faut gérer une marque Dans quoi je m'embarque Dans quoi vous 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 embarquez Parce que vous n'êtes pas prêts Comment vous allez s'endormir Allez j'arrête Mercredi 22 Trois jours après le lancement Bon il faut que je vous fasse des updates Je voulais bloguer toute la semaine Mais comment vous dire Que c'est un peu Pas la panique à bord Mais trop d'infos Trop d'un coup J'ai l'après coup Du lancement Où C'est très drôle Parce qu'avec Marina Dont je vous ai parlé Dans ma vidéo Où je vous annonçais la marque On n'arrive plus à parler Nos mots ne sortent pas On se comprend par le regard On n'arrive pas à parler J'arrive plus à écrire Je fais des fautes d'orthographe de partout J'ai un bug de cerveau Mais monstrueux Pour vous faire les updates Oh my god J'ai lancé cette marque En ayant pour projet D'être ultra transparente Parce que J'en ai marre Des marques pas transparentes On a envie de tout savoir On a envie de tout savoir Donc on s'est déjà un peu exprimé Sur le compte de la marque Etc Je sais pas comment vous mettre Je vous jure que ce canapé Dans ma dernière vidéo Je vous ai dit que c'était le canapé de mes rêves Mais à ce point je pensais pas Le canapé est tellement confortable Du coup Quelles sont les péripéties Et je vous explique Parce que je suis grave fière De moi De nous De toute l'équipe qui travaille sur la marque Dès le lancement Je voulais vraiment que tout soit ultra transparent Genre s'il y a un problème quelque part On dit qu'il y a un problème quelque part S'il y a quoi que ce soit On communique dessus Vraiment c'est On goal Je veux que tout soit transparent Donc petite anecdote Je vous raconte un peu les backstage Mais en gros Mardi Parce que tout le monde a commandé dimanche Enfin beaucoup de monde a commandé dimanche Il y avait quasiment tout en rupture Des dimanche soir Et lundi Une grosse partie des commandes ont été expédiées Il y a eu 8000 colis Qui sont partis mardi Lundi Je vais pas y arriver Je vous explique La panique En gros mardi J'ouvre mes DM Et je commence à voir des gens Qui reçoivent leur matcha Quand je vous dis que ça En fait je regardais mes DM Comme bah tous les jours Je regarde les messages que vous voyez Je vous réponds et tout Et là je vois mon matcha Dans les mains de quelqu'un Et quand je vous dis que j'étais choque Ça m'a vraiment fait un choc Un vrai choc Je me dis que c'est pas possible Bref je continue de voir mes DM Tout le monde trop content et tout Et là je reçois un DM Qui me dit J'ai reçu du matcha cérémonie A la place de la vanille Je me dis oh non Oh non pas une erreur Alors qu'une erreur ça peut arriver Mais à ce moment là C'était la fin du monde Genre vraiment la fin du monde C'est pas possible Je reçois un deuxième DM Un troisième DM Je me dis c'est pas possible Y'a un problème Y'a un problème quelque part On appelle l'entrepôt Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelques personnes Qui ont les commandes inversées Qu'est-ce qui se passe ? C'était que entre le cérémonie et le vanille Et en fait c'est ce qui me faisait peur Parce que je me disais Ça peut pas être forcément une erreur humaine Bah vu que c'est les mêmes erreurs Donc c'est un truc qui a été mal enregistré Ou je sais pas Vraiment panique à bord Je me dis mon dieu J'espère que c'est pas sur des milliers de commandes Parce que là ça va être chaud L'entrepôt nous rassure Parce que tout est ultra contrôlé Ultra surveillé Donc on peut savoir Sur les 10 personnes aujourd'hui Qui faisaient vos colis Il y a une personne de 11h à midi On a repéré une erreur Donc du coup on sait que cette personne a fait 50 colis Donc je me dis 50 personnes c'est terrible Parce que c'est vraiment 50 personnes Qui sont potentiellement déçues Quand ils ouvrent leurs colis Donc c'était atroce Mais je me dis heureusement que c'est pas plus Donc du coup instantanément On a mis une story sur Minamatcha Pour dire Là c'était 50 personnes Qui n'ont pas eu de carte de remerciement Dans leurs colis C'était un oubli Ça n'a pas été scanné Ça n'a pas été fait Et 80 personnes ont eu potentiellement Des matcha inversés Et en fait les retours étaient incroyables Sur cette story Parce qu'il y a des gens qui disaient Pas de soucis Je check en rentrant Je dois aller chercher mon colis En point relais Tout le monde disait Bravo pour la transparence Etc Je me suis dit Mais les gens sont trop gentils Moi j'allais m'effondrer Quand j'ai vu ça Je me suis dit C'est pas possible C'est la fin Genre la marque elle aura duré 24h C'est tellement stressant C'est le projet d'une vie C'est tellement Tellement de choses qui sont en jeu Je veux que tout le monde soit content Je me dis Ces gens ils me soutiennent Ils n'ont même pas attendu D'avoir genre les retours D'autres personnes Pour commander Ils me soutiennent Ils me croient sur parole Et moi je les déçois comme ça Donc voilà Ça m'a rendu folle mais folle Le problème a été réglé instantanément Là on a réglé Tous les problèmes de vanille Cérémonie Tout le monde a eu Tout ce qu'il fallait Tout va bien En plus Tous les DM Parle que du réasseur vanille On y travaille très très fort Parce qu'en fait Pour tout vous dire Il y avait des milliers Et des milliers Et des milliers De matcha disponibles Sur le site Lors du lancement On a été en rupture Direct Il reste quasiment plus rien C'était vraiment la panique En fait à la fois J'étais surexcitée Je me disais quoi ? Et après je me dis Oh putain Le restock Le Japon Quand je vais les appeler Pour leur chiffre Ils font refaire De milliers de canettes Alors que ça fait des mois Qu'ils travaillent dessus D'ailleurs ils sont trop contents Ils sont surexcités Oh putain mais C'est tellement cool De pouvoir vous raconter ça Je me remets toujours pas Mais ils sont trop contents Au Japon Vraiment mon producteur de matcha Il est hystérique C'est vraiment le mot Il est trop content Il croyait en ce projet Mais là il était trop content De voir les retours des gens Il regarde les tiktok Et tout Vraiment incroyable Je suis trop contente On travaille très dur sur restock Il y a plein de choses qui arrivent Mais vraiment il y a plein de choses qui arrivent Vous pensez qu'il y a juste Un petit restock là ? Pas du tout Vous êtes incroyable Comment vous pouvez me soutenir ? Alors on s'est sûrement jamais rencontré Vous me croyez sur parole Quand je vous dis Que le matcha Que je vous vends Est bon Donc là je suis en mode Qu'est-ce que les gens pensent du matcha ? J'étais sûre du matcha Parce que Vous savez Je suis une grande fan de matcha J'en ai tellement goûté Que je sais ce que vaut ce matcha là Mais On sait jamais ce que les gens vont en penser Et à l'heure où je vous parle Je n'ai pas reçu un seul message De quelqu'un qui m'a dit Je suis déçue du matcha Franchement C'était mon seul objectif Après ce lancement C'était que tout le monde Me fasse de bons retours sur le matcha Et tout le monde en a fait Les avis sur le site sont incroyables Les DM sont incroyables Et les gens disent Mais je suis choquée A quel point c'est doux En fait je pourrais le boire du matin au soir C'est pas du tout écœurant Parce qu'en vrai Il y avait cet a priori là Et je l'avais préparé De gens qui pensaient que le matcha frais Ça allait avoir un goût chimique Et je vous jure que c'est ouf On a vraiment réussi à faire quelque chose D'ultra naturel Et les retours sont dingues Donc vraiment je suis trop contente Et je vais arrêter de parler Parce que là je prends trop Ça fait 25 minutes C'est plus possible Bon là j'avoue Je parle beaucoup de la marque Mais il faut que je vide mon sac J'ai pas encore eu l'occasion On est mercredi C'est sorti il y a deux jours Enfin il y a trois jours maintenant J'ai besoin de vider mon sac Donc soyez en jouant avec moi Vous êtes les seules personnes Avec qui je peux parler Personne ne peut me comprendre Je regarde toutes les revues sur TikTok J'aime trop J'espère que si c'est un rêve Je ne me rêverai jamais Parce que c'est le meilleur rêve de ma vie Et même là D'aller au bureau tous les jours Parfois je me dis Mais c'est quoi ce délire là Qu'est-ce qui se passe ? Il y a trois ans Je faisais des vidéos dans mon studio Je travaillais au printemps Je réalise pas Et c'est peut-être parce que je dors Trois heures par nuit aussi Je sais pas Mais il y a un truc qui fait que Il se passe quelque chose Je suis choquée Et j'ai tellement de chance Parce que j'ai vraiment Une communauté de rêves Parce que je vous jure Là ce matin Je me lève Je vois une commande Une notif Donc je regarde Et je vois Quelqu'un qui commande Quatre matchs à cérémonie Je me dis mais c'est une blague Genre goûte-le avant Comment tu peux me faire confiance À ce point ? Ça me fait peur J'ai la chance d'avoir une équipe Incroyable Je vous jure que je vous présenterai Un peu tout le monde Au fur et à mesure Jérémy est incroyable Tout le monde est incroyable Je vais aller me coucher Parce que là Vous allez détester cette vidéo On discute plus tard Bonjour J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on est samedi Je suis toute seule au bureau J'avoue que Dans ma tête Cette vidéo n'allait pas du tout Être comme ça J'allais pouvoir bien vlogger Chaque jour Vous parler de tout ce qui se passe En direct Etc Pas du tout J'allais me faire un matcha Parce que j'ai pas d'énergie Mais là je suis en train de me dire Vraiment je vous jure Que maintenant J'ai à avoir peur De vous montrer le matcha Parce que j'ai peur Que vous pensiez Que j'essaye de vous vendre un truc Alors que Vous savez déjà Que je bois du matcha Tous les jours Mais j'ai pas envie de changer mes habitudes Vous voyez ce que je veux dire Bref je vais me faire un matcha Voilà Pour vous résumer un petit peu Je m'attendais pas A un moment aussi énorme Et à autant de choses D'un coup C'est énorme A gérer C'est énorme C'est énorme Vraiment avec Jérémy On ne dort pas la nuit On commence très 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 tôt le matin On finit très très tard On essaye de Voilà comment je résume nos journées Il y a forcément toujours des problèmes Parce qu'en plus On a sorti quand même la marque Le dimanche Avant la semaine de Black Friday Donc forcément Pendant cette semaine là Les livraisons C'est compliqué Et c'est assez difficile à gérer Alors évidemment Par rapport au nombre de commandes Enfin je veux dire Quand tu gères des problèmes Toute la journée T'as l'impression qu'il n'y a que des problèmes Et en fait on s'est dit Attends On va calculer par rapport au nombre de commandes Qui ont été réceptionnées Et le nombre de problèmes qu'on a eu Un colis volé Ou ce genre de choses Et en fait c'est ultra minime Mais comme on est sur des quantités Bah énormes Je m'en mets toujours pas Bah forcément ça a l'air Enfin c'est beaucoup à gérer Et je vous avoue que C'est beaucoup Mais Et tout à l'heure j'étais en mode Oh my god Cette vidéo doit sortir demain J'ai l'impression que j'ai rien filmé Alors je sais qu'en vrai j'ai filmé des trucs Mais bon voilà C'est la semaine du lancement Donc c'est un peu le bazar Et je me suis dit qu'en vrai Ce serait cool de vous emmener Dans un samedi Dans ma vie C'est mon premier samedi Depuis que la marque est sortie Donc moi aussi je m'amène Dans un samedi dans ma vie Je l'ai jamais fait encore Je trouve que c'est trop bien D'avoir Youtube Parce que vous Je peux tout vous raconter En avance Je peux vous annoncer les choses En avance etc Mais du coup Aujourd'hui je vais travailler Sur le service client Parce que forcément Y'a personne pour gérer le week-end Travailler sur le restock De la vanille Parce que Bah on a été en rupture En je crois deux heures Même pas de la vanille Je vais surtout bosser là-dessus Essayer de voir pour les délais Quand est-ce qu'on va pouvoir restock la vanille Y'a aussi une petite nouveauté C'est pas une nouveauté Bah y'a quelque chose qui sort D'ici deux semaines à peu près Maximum Donc je vais beaucoup me concentrer là-dessus Il faut que je fasse Une grosse liste de retours A mon webdesigner Si vous avez été sur le site Pendant le lancement Y'a eu des petits bugs Y'a eu A l'heure où je vous parle 250 000 personnes Sur le site cette semaine Les premiers 100 000 Etait en 24 heures Je pense que Je sais pas Quand on regarde des trucs D'influenceurs ou quoi Qui disent Oui y'a plein de gens Commenter c'est trop bien Etc Genre on s'habitue à voir ce genre de truc Quand ça tombe sur vous Genre là ça tombe sur moi Croyez-moi C'est un choc indescriptible Personne est prêt à ça Absolument personne est prêt à ça J'avais vraiment fait Je vous jure Peut-être que je me répète Dans ce vlog J'ai vraiment fait en sorte D'avoir des quantités Pour frustrer personne Et j'ai mis genre Tout ce que je pouvais Je pouvais pas plus Parce que j'avais plus rien J'ai vraiment mis Un maximum d'argent Pour pouvoir rendre Un petit peu de tout Disponible pour tout le monde Et donc pour moi J'allais tenir ce stock Pendant très longtemps Et donc du coup Déjà ça fait beaucoup De commandes à gérer Et ça fait beaucoup de choses D'un coup à gérer Les restocks Les machins qui sortent Les naniens Y'a des choses que Tu sais pas gérer Jusqu'à ce qu'elle te tourne Devant tes yeux Sur ton ordinateur Et t'es en mode Bon bah Va falloir trouver une solution Et je vous jure Qu'il n'y a pas mieux Pour apprendre Que de se retrouver Dans des situations Qui n'ont aucun sens Parce que t'es obligé De les régler Et c'est comme ça Un petit peu de lait D'ailleurs il y a plein de gens Qui me demandent Ce que j'utilise comme lait Et si on peut boire Le matcha sans lait Alors on peut totalement Boire le matcha sans lait Au Japon Le matcha se boit sans lait J'adore le boire sans lait C'est excellent Vraiment surtout Bah mon matcha Sans vouloir Encore une fois Vous parler de mon matcha Mais il est tellement doux Qu'il est extrêmement bon Sans lait J'avoue que là Comme il fait froid dehors Etc J'adore me faire chauffer Un peu de lait Le faire mousser Me faire des lattés Et d'ailleurs mon lait préféré C'est celui-là Le Bjorg amande Parce qu'il mousse super bien Il est super bon Et pas le amande intense Vraiment celui-ci Je l'adore Mais vous pouvez utiliser N'importe quel lait Moi je recommande surtout Amande et avoine C'est ce qui va le mieux avec Après c'est selon vos goûts C'est prêt Je vais aller dans mon bureau Et du coup attendez J'étais en train de vous faire la liste Je vais vous jure que ça n'a aucun sens Genre si vous ça vous fait bizarre Que d'un coup tout change Bah imaginez moi Donc la liste à mon web designer Parce qu'il y a sur le site Sur la version ordinateur On a dans chaque page produit Une vidéo tuto pour le matcha Juste là Avec toutes les étapes Etc En fait on a eu un petit souci Ça n'a pas réussi à être intégré Sur la version téléphone Du coup j'ai beaucoup beaucoup de gens Qui me demandent des tutos matcha D'ailleurs j'en ai déjà posté un Sur le compte Milia Matcha Pour que les gens puissent voir Comment moi je prépare mon matcha Mais c'est vrai que C'est vraiment En fait c'est des vidéos Qui m'ont goûté Bah très cher Donc j'ai bien envie Que ce soit sur la version téléphone Quand j'entends des voisins Je regarde toujours sur le truc C'est bon ils sont partis Je ne sais pas Est-ce que vous aussi Je suis un peu bizarre Mais dès que vous entendez Qu'il y a des voisins qui passent Ou quoi Vous allez toujours voir Je suis un peu obligée Je vais voir dans le tour de la porte Bref Et puis il y a eu plein de petits bugs Plein de trucs qui n'allaient pas trop Des photos qui ont un peu chargé De mauvaise qualité etc Comme ça ma liste sera prête Pour l'envoyer lundi matin Il faut que je check Les contenus qu'on doit poster Sur Milia Matcha ce week-end Le plus important Je dois gérer Cette histoire de carton d'envoi Il faut que je vous raconte Il faut que je vous raconte Pour mon lancement Je voulais absolument Avoir des cartons personnalisés J'ai vachement hésité Sur ce sujet là Parce que pour moi Ça fait partie de l'expérience client Quand on dépense de l'argent Dans quelque chose On veut que le produit soit qualitatif Mais on veut aussi Toute l'expérience Parce que c'est ce qu'il y a Plus sympa je trouve En même temps J'étais un peu mitigée Parce que je me disais Bon en même temps Tout le monde le jette Moi évidemment Je voulais faire des cartons en France Donc les cartons français Coutent très très cher Les délais sont beaucoup plus longs Que si on les fait à l'étranger Etc Et j'ai eu quand même Ce moment d'hésitation En me disant Ça va coûter très cher Et en plus Tout le monde jette son carton Après l'avoir reçu On est bien d'accord Et j'avais quand même fini Par me décider En me disant Non mais c'est primordial Je veux que tous les gens Qui commandent sur Milia Matcha Aient toute l'expérience A 100% Parce que c'est aussi ça Que je veux vous transmettre Je veux que tout le monde Soit trop content De recevoir son colis Et que ce soit trop cool Donc je voulais absolument Avoir mes cartons personnalisés Je suis allée A côté de Lyon Pour rencontrer Pour visiter l'usine J'ai fait valider D'ailleurs j'en ai juste là J'ai fait valider Ces cartons là Bon là ils sont pas finis Mais vous avez compris Et vous avez un petit message En vrai je vais pas vous montrer Parce que sinon ça va spoil Parce que je vous explique Qu'il y a toute une histoire A propos de ces cartons La seule différence Avec ce que j'ai commandé Là par rapport à ce que vous voyez C'est que l'extérieur est en craft Pour éviter les vols Parce que plus le carton A l'air fancy de l'extérieur Plus il y a de vols Et juste le rose Celui-là Ce sera pas exactement ce rose-là Mais bon C'est un détail que je pense À part moi Personne peut le voir Donc j'ai validé Ces cartons là Il y a des mois Et la semaine Où on était au Japon Donc la semaine avant le lancement On commençait à vraiment s'inquiéter Parce qu'on avait plus De nouvelles de l'usine On avait toujours pas été livrés J'ai payé un à compte Je vais même pas parler du montant Parce que Énorme La marque sort le dimanche Le lundi On les harcèle Mais vraiment on les harcèle Personne nous répond Ils finissent par nous répondre À un pauvre mail En nous disant Oui on travaille dessus Nanana En nous faisant espérer Trois jours avant le lancement On reçoit un mail Qui nous dit Nous ne pourrons pas Vous livrer pour le lancement Et vraiment à ce moment-là Je me suis effondrée Parce que je me suis dit Où est-ce que je vais trouver 25 000 cartons Dans la bonne taille en plus Parce que forcément Le carton c'est hyper important Tu prends pas un carton énorme Pour mettre deux canettes de matcha dedans Et en même temps Faut que mon feu électrique puisse rentrer Donc il y avait plusieurs tailles Tout avait été pensé, réfléchi, testé etc Ouais enfin on économise pas On dépense beaucoup plus d'argent Là du coup On est obligé de payer Pour régler le problème Carte de remerciement Avec la livraison express Et tous les machins Les papiers de soie Si les cartes de remerciement Ça va pas Si le papier de soie ça va pas Genre en termes d'image Sans parler des frais Là on avait un carton Qui était parfait Qu'on a mis des semaines Et des semaines à faire Et à stresser Est-ce qu'on va recevoir les trucs Là on sait même pas Parce que là on passe des commandes Mais si on reçoit Ni les cartes de remerciement Ni les levages de soie dans les temps On n'a rien Il fait des semaines Des semaines et des semaines Qu'on est là-dessus Et au-delà de ça C'est un point qui était Ultra important pour moi Parce que je voulais vraiment Qu'il y ait cette expérience Milia Matcha Bah jusqu'au bout Vous savez que je suis une folle de détails Je vous le dis tout le temps Vous avez vraiment pensé Que j'ai un gros souci Mais en même temps J'ai vraiment un gros souci Donc il nous dit ça Trois jours avant Donc déjà je commence à paniquer Je me dis Où est-ce que je vais trouver 25 000 cartons Pour que ma marque puisse sortir dimanche Ensuite je me dis Dans quel état vont arriver Les canettes des gens Est-ce que les gens vont être déçus De leur carton Je me suis dit Mais c'est la catastrophe C'est la catastrophe Première étape Trouver des cartons La marque était obligée De sortir à ce moment-là Sinon Enfin je vous jure On était tellement pressionnés Par tout le timing Par exemple Tout mon stock était à l'entrepôt Je paye des frais de stockage Enfin en fait Vous voyez L'expression Le temps c'est de l'argent Prend tout son sens A ce moment-là Je me dis Ok on essaie de trouver des cartons Déjà On voit avec l'entrepôt L'entrepôt On a beaucoup de chance Parce qu'ils gèrent plein de choses Plein de marques différentes Etc Donc ils avaient du stock Pour nous Pour ce lancement Donc on a eu beaucoup de chance Bon le seul problème C'est que c'est des cartons Qui sont ultra basiques Mais au moins C'était des cartons Il y avait tout de quoi protéger Etc Donc on s'est dit Ok ça c'est bon Et là je me suis dit Ok il faut absolument Qu'on trouve des cartes De remerciement Il faut absolument Au moins il y a quelque chose Pour remercier les gens Je veux pas juste que ce soit Le produit Et voilà Donc on a réussi A faire imprimer Des cartes de remerciement En urgence Donc voilà A quoi ressemblaient les cas C'était les photos Des shootings Avec le pattern Mia Matcha Et un petit message derrière Et en vrai Je suis trop contente Parce qu'elles sont trop trop belles J'ai même essayé de négocier Du papier de soie Avec l'entrepôt Est-ce que si j'arrive A en trouver en urgence Vous pouvez emballer Avec du papier de soie Pour changer un peu l'expérience Ils m'ont dit Non Ok c'est pas grave A ce moment là Je me suis dit C'est pas possible Et puis d'ailleurs Dans mon usine des cartons Il y avait plusieurs choses Il y avait aussi Mes envois presse Pour tous mes copains Et copines influenceurs Il y avait aussi tout Je peux pas vous dire Ce que c'est C'est quelque chose qui arrive Mais du coup J'ai trouvé un plan B Bref Vous avez compris J'ai été dans la merde Vraiment dans la merde Au final On a réussi à trouver une solution Mais bon En fait C'est sûr que ça m'a un peu embêtée De devoir sortir la marque comme ça Après encore une fois C'est un carton Enfin je veux dire Le produit c'est exactement le même Il y a aucun changement C'est juste que Vraiment Là Bah L'heure où je vous parle On a toujours pas reçu les cartons Les cartons comme ça Je les attends toujours J'espère honnêtement En recevoir avant la fin de l'année Mais en vrai je pense Parce que là ça fait trop longtemps Que j'attends Je pense qu'ils vont réussir à nous livrer Mais voilà En tout cas Pour tous ceux qui ont commandé Sur Mila Matcha Et j'espère que personne n'a été déçu De cette expérience Bon l'expérience C'est juste C'est un carton normal Mais pour moi c'est trop important Et franchement J'étais dégoûtée Même je voyais des unboxings Sur TikTok Avec le carton J'étais en mode Même je regardais mes DM Des gens qui m'ont envoyé Leur commande Trop content et tout Et moi je voyais qu'un seul truc C'était les cartons Voilà comment ça se passe Quand t'essayes de sortir une marque Tu te fais avoir Mais on trouve toujours des solutions Vraiment le principal C'est de savoir rebondir Je pense J'ai fait comme j'ai pu Vraiment J'espère que Pour tous ceux qui ont commandé Vous étiez très contents Et pour la suite On verra comment on fait Mais voilà Pour moi c'est hyper important Pour l'expérience Même si ça n'a absolument rien changé Je préférais quand même Le dire en vidéo Bref Donc du coup aujourd'hui Je dois bien me poser Pour revoir les dates Les machins Les trucs De carton De Essayer de voir Quand est-ce qu'on va pouvoir régler Ce foutu problème Parce que je vous jure Que ça me hante la nuit Il faut vraiment que je me pose Sur tout le restock Il faut que je traque Des livraisons du Japon Parce qu'il y a un truc aussi Dont on vous parle pas Est-ce que je dois vous parler tout Dans cette vidéo Oui On est d'accord Je peux vider mon sac Je vais pas vous saouler J'espère Mais je vous jure Que c'est 90% de positif Mais les 10% négatif C'est pas du négatif C'est des problèmes à régler Parce que tu dépends de trop de choses Tu dépends de livraisons Tu dépends de trop de choses Et en fait par exemple Si je passe une commande de matcha Au Japon Le Japon il gère S'ils me donnent la date Du je sais pas Ils me disent Le 30 novembre Il y a une palette Qui part du Japon Je peux vous assurer Que le 30 novembre Il y a une palette Qui part du Japon Genre jamais Ils ont un problème de délai Ou alors il se passe vraiment Quelque chose de grave Et c'est ça que j'adore Avec les japonais C'est qu'ils sont ultra régulots Et vraiment ça c'est Un plaisir Mais après Une fois que la palette est envoyée C'est plus eux qui gèrent Il y a le transporteur Etc Et aussi Ce qui nous est arrivé Ce qui a fait aussi Que le lancement Il y a eu plein de choses Qui ont fait que le lancement A été décalé 40 fois Le matcha Peut rester bloqué A la douane Pendant très longtemps Pour des contrôles Ce qui est normal Mais quand tu Quand tu as des timings Très serrés Par exemple là Pour ma commande Pour mon restock de vanille Je sais que je ne vais pas Annoncer une date de restock Tant que ce ne sera pas Reçu à l'entrepôt Parce que ça peut rester A la douane Pendant 10 ans Donc tu peux rien annoncer Tu peux rien faire Et c'est trop frustrant Je vous jure Il y a plein d'aspects Jamais de ma vie J'aurais pu penser Que certaines choses Pouvaient arriver Au global Devez-vous faire un retour Sur le lancement Je suis extrêmement contente Parce qu'on n'a pas eu Beaucoup de problèmes Et moi j'avais peur On voyait autant de commandes Je sais pas On sait pas ce qui peut se passer Quand on voit plein de commandes Je sais pas ce qui peut se passer Avec les colis Avec les... Je sais pas Donc j'ai eu vraiment très peur Les retours sont incroyables En vrai ça c'était ça Mon plus gros stress C'était de me dire Est-ce que je me suis fait un film Sur mon matcha Même si je l'ai fait goûter A énormément de monde Moi-même Enfin voilà Je suis une grande fan de matcha Je sais un petit peu De quoi je parle Mais on sait jamais C'est pas possible de plaire à tout le monde Tous les retours Ont été extrêmement positifs Tout le monde est choqué Parce que le matcha N'est pas du tout amer Il est ultra doux De voir à quel point Les gens vous rendaient pas compte Ça fait une semaine Que la marque est lancée On me harcèle Pour savoir quand est-ce que Revient le restock Mais je m'attendais à tout Ça fait ça Vraiment je vous jure On est pas préparé Un truc comme ça Donc mon retour au net Du lancement Je pouvais pas rêver mieux Évidemment qu'il y a des choses à gérer Évidemment que je suis un cadavre Mais c'est le jeu Et si je pouvais vivre ça Tous les jours Je le vivrai tous les jours Je découvre une nouvelle vie Que j'adore Au plus profond de mon âme Mais vraiment Donc voilà Pour vous dire à quel point Ça n'a aucun sens La vie Ma mère est carrément venue Hier soir Elle a dormi chez moi et tout Pour m'aider Elle a rangé mon appartement Elle m'a préparé des plats Et vous vous rendez pas compte Genre Ça S'il se passe un truc comme ça C'est Enfin voilà Ma mère On se voit pas souvent Pour vous dire à quel point J'ai pas de vie Genre vraiment mon appart Il est Quand je vous dis à l'abandon Heureusement que là Je filme pas chez moi Parce que je vous assure Que vous avez C'est la honte C'est la honte Et vraiment je dors 3h par nuit Jérémy c'est pareil Honnêtement là je parle de moi Mais Jérémy c'est exactement pareil Mais c'est quelque chose d'incroyable Et là j'essaye vraiment De retrouver mon rythme etc Il y a un commentaire Je crois que c'est Oui c'est sur ma dernière vidéo Quelqu'un qui a dit Je souligne le fait que Andy continuait à faire Ces deux vidéos par semaine Malgré son lancement etc Et je me suis dit Mais c'est incroyable De se rendre compte De la quantité de travail Bref Je vais arrêter de forcer Parce que là on dirait Une énorme forceuse Mais je me suis dit Les gens sont vraiment incroyables Parce que C'est pas votre problème Entre guillemets Que je lance une marque Ça n'empêche pas le fait Que je dois faire mes deux vidéos par semaine Mais bon C'est très dur C'est très dur Parce qu'il me faut le temps De trouver mon rythme Après je ferai les deux en même temps Et tout sera parfaitement bien organisé Et juste le fait Qu'il y ait une personne Qui reconnaisse ça Ça m'a trop fait du bien au cerveau Je me suis dit Je peux me mettre un peu moins de pression Quand même Il y a quelqu'un qui comprend Bref Voilà Un petit peu les updates D'habitude je sais Que je suis un peu folle avec ça Mais là j'ai vraiment 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 l'impression Que j'ai vieilli cette semaine Voilà je suis plus crédible Vous avez plus envie de m'écouter maintenant Je crois que j'ai vieilli dans ma tête Et physiquement Vraiment quand je vous dis Que je suis un cadavre Et encore cette nuit J'ai plus dormi que les autres nuits Je suis un vrai cadavre Tellement ça m'a mis une claque Dans la gueule Si je peux me permettre de l'expression De vivre tout ça d'un coup Trop de responsabilités Trop de choses Trop de tout Bon après ces responsabilités Je les ai quand même depuis des mois Parce que je travaille sur le projet Et il y a plein de choses à faire etc J'ai l'impression que j'ai pris 40 ans Voilà je voulais vous le dire Ça y est j'ai fini Il est 21h30 Franchement il est tard Mais je suis trop fière de moi Genre vraiment je suis trop fière de moi Enfin j'ai fait tout ce que je devais faire La liste pour le web designer etc Et surtout j'ai passé énormément de temps Sur le planning de contenu Milia Matcha Parce qu'en gros on a un TikTok Et un compte Instagram Et aussi une chaîne YouTube Pour l'instant je peux pas poster sur la chaîne YouTube Parce que ça fait trop Mais sur Insta et TikTok On est ultra actifs Et ça demande énormément d'organisation Actuellement j'ai deux personnes Qui m'aident à faire toute la com Même si globalement C'est moi qui gère tout le planning Tout ce que je veux poster etc La plupart des choses qui sont publiées C'est mes idées à 100% Parce que comme c'est le début C'est difficile aussi pour eux De savoir ce qu'il faut poster Et surtout que j'ai plein d'idées en tête Que voilà C'est normal qu'on puisse pas avoir Toutes les infos qu'il y a dans ma tête Là j'ai mis à jour tout le planning Mais vous vous rendez pas compte Ça m'a pris des heures Avec toutes mes idées Tout ce que je veux poster Tous les plans à tourner Tous les slides de story à faire Tout le planning est plein de contenu Donc vraiment je suis trop fière de moi Donc voilà je vais rentrer Parce qu'il y a ma mère qui m'attend Et je vais manger Et je vais dormir Et je suis grave fière de moi J'aime rentrer quand je suis fière de moi Et que j'ai fait toute ma to-do Parce que parfois je rentre genre à 23h Ou minuit Et genre il y a la moitié de ma to-do Qui est pas faite Bah bah parce qu'après au moment Ça rentre pas dans ma journée Donc c'est comme ça Mais tu te sens pas bien Et là je me sens trop bien Donc je suis trop contente Bisous On est lundi soir Comme tous les jours de ma vie Je m'étais promis De me coucher tôt ce soir Il est minuit de nuit Je suis en pleine forme Sur mon téléphone Mais je me suis dit Spontanément je vais prendre mon téléphone C'est un truc à vous dire Il y a un truc que j'adore dans ce projet C'est le décalage horaire Et de me coucher avec des bonnes nouvelles Quand c'est des bonnes nouvelles du coup Mais là il est minuit de nuit Je suis en train de parler avec le Japon Depuis tout à l'heure J'ai validé quelque chose Qui arrive en 2024 Oui je suis très contente Je suis surexcitée L'avantage avec le Japon C'est qu'ils tiennent leur parole C'est à dire que vraiment Je l'ai déjà dit dans ce vlog je crois Quand ils vous donnent une date C'est cette date Ils sont ultra réglo Toutes les personnes que j'ai pu rencontrer Dans plein de pays différents Pour travailler sur ce projet Notamment la France La preuve l'entreprise de carton C'est celle qui m'a plantée Alors que c'est une entreprise à Lyon Oui et du coup J'avoue que c'est un avantage Comme un inconvénient Parce que du coup Ils ne s'imposent aucune flexibilité Dans leur planning etc Ce qui fait que t'as toujours tout dans les temps Etc Mais ils t'imposent aussi Aucune flexibilité dans leur planning Donc c'est pour ça que je vous dis C'est un avantage comme un inconvénient Parce que t'es bien content D'avoir ta livraison à temps Mais quand t'as un projet Ou quelque chose Surtout pour Dans mon cas où On a été en rupture en deux secondes D'un produit Comment annoncer ça au Japon En leur disant Du coup Est-ce que je peux avoir un restock rapidement Ou il faut que j'attende Genre six mois Parce que je sais que vous êtes Complètement full Et que vous n'allez pas du tout Du tout du tout Changer votre planning Pour madame Andy Ella Du coup c'est pas facile Et surtout que moi j'ai pas du tout envie De mettre la pression à qui que ce soit Parce que Bah déjà Qui suis-je pour faire ça Je pense qu'un jour Si je leur ai la pression On me dirait Ma grande N'oublie pas d'où tu viens On se connait pas Je rigole Franchement Mais mon producteur de matcha Est absolument incroyable Et d'ailleurs C'est le plus flexible De toutes les entreprises japonaises Avec qui je travaille Là par exemple Si je décidais de faire un nouveau produit Et que je devais Faire valider un design Faire des essais d'impression Lancer une production Honnêtement Là on est en Je crois qu'on est genre le 27 novembre Si là Là je décide de sortir un nouveau produit Et que j'ai le design Genre le produit il est prêt Voilà Je pense qu'il pourrait sortir Peut-être en Mars S'ils acceptent de le faire Dans ces timings là Pour vous dire à quel point c'est long Donc là j'ai vraiment Un planning à l'année Qui est prêt Avec tous les produits Que je veux sortir Parce que sinon Ça pourra pas sortir tout simplement J'apprends les timings Combien de temps Est-ce que toute la production Peut prendre Les aléas Les imprévus Gérer le budget Parce que honnêtement On peut croire que là Par exemple en un lancement Genre wow Il y a plein d'argent Qui arrive C'est incroyable Je vous jure que pas du tout Déjà je me suis pas du tout Remboursée de mes frais De lancement Mais je m'y attendais pas J'ai énormément de chance D'avoir une deuxième activité On peut dire ça comme ça Même si j'ai pas envie de Voir ça comme une activité Bref J'ai la chance d'avoir l'influence Qui me permet de Payer mon équipe Payer ma vie Etc Et je ne veux pas sortir L'argent de la société De matcha Absolument pas Même si ça dure 10 ans Franchement Je veux juste Tout réinvestir Dans le matcha Pour toujours vous surprendre C'est mon seul objectif Genre rien que d'y penser Je suis surexcitée Je vous jure je suis surexcitée Mais bref Et en vrai Apprendre à gérer un budget C'est un truc de fou Parce que Genre juste Les frais que je paye Pour que mon site soit en ligne Et pour que les commandes Soient passées sur mon site Genre par commande C'est monstrueux Enfin il y a tellement de choses Auxquelles il faut penser Et ensuite tu calcules Tous les frais Qui vont être engendrés Par un nouveau produit Il y aura peut-être des shootings Il y aura peut-être J'en sais rien Si on fait une campagne D'influence C'est pas du tout prévu Mais imaginez Je dois payer des influenceurs Ça peut très très vite Couter très très cher Et par rapport aux quantités Que je vends etc Je suis en mode Ok bah est-ce que ça vous le coûte De faire vraiment ce shooting là Parce que si je vends tout mon stock Je gagne vraiment que ça Et avec ça Je vais pas pouvoir réinvestir Dans beaucoup de matcha après Du coup Faut apprendre à gérer Mais c'est trop intéressant Je vis ma meilleure vie Je suis la plus heureuse du monde Je vous jure Je suis tellement heureuse Et j'ai tellement 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 peur De vous saouler Genre là après je me dis C'est bon c'est le vlog de lancement Je peux quand même en parler Mais je suis trop contente Et vraiment faut juste Que je trouve mon rythme Genre quand est-ce que Je vous parle de la marque Quand est-ce que je vous en parle pas Bon voilà C'était mon petit message du soir J'étais contente De vous partager la bonne nouvelle Que je peux pas vous dire Super Je pensais que c'était fini tout ça Après le lancement Pas du tout Mais bon je vais pas vous spoil Des nouveautés de 2024 Je suis tellement fatiguée Franchement je sais pas si ça se voit C'est tellement de changements Et vraiment plus j'y pense Plus je me dis Sortir cette marque Juste avant le Black Friday C'était la pire idée du monde Parce qu'il y a plein de colis volés Et là vraiment c'est le problème De tous les jours Des colis volés Des colis bloqués Chez le transporteur Genre nous à l'entrepôt Tout est parti Dans les temps etc Mais soit le transporteur Ne l'a pas scanné Donc du coup C'est en transit depuis des jours Ou alors le colis a été volé D'ailleurs petit message Si jamais vous avez commandé sur le site Et que vous avez fait Livreuse en point relais Il y a plein de colis en point relais Qui sont disponibles Pour être récupérés Et qui vont nous être renvoyés Parce qu'il y a personne Qui sont allés les chercher Dans la majorité des cas Attention moi là Je me focus clairement sur le négatif Parce qu'on est en mode service client Toute la journée On essaie de régler Tous les petits soucis etc Enfin tout c'est extrêmement bien passé Mais malheureusement Avec le black friday Il y a forcément des couacs En tout cas j'essaie de rester positive J'avoue que là Moi en fait ce qui m'obsède C'est que je veux que tout le monde Soit trop content Genre je sais que quand tu commandes en ligne Déjà tu ne peux pas attendre longtemps C'est pour ça que j'ai choisi Cet entrepôt là Parce qu'ils peuvent expédier Les colis extrêmement rapidement Mais j'avoue que Là les transporteurs J'avais pas prévu ça Bref je vais vous quitter Parce que là cette vidéo doit sortir Et on est le jour où elle doit sortir Mais je voulais aborder deux sujets Avant de quitter cette vidéo C'était très important pour moi Le premier sujet C'est les vlogmas J'ai reçu plein de messages De gens qui me disent On dit les vlogmas Pourquoi tu nous en parles pas cette année Pourquoi quoi La raison est très simple Pour tout vous dire Je vous répondais pas Parce que je ne savais pas Bon cette année Je voulais faire comme tous les ans Des vlogmas Vu que c'est vraiment ma passion sur Terre Une vidéo par jour Pendant un mois Avec des destinations L'année dernière On allait à Laponie À New York Etc Et c'était incroyable Sauf que je me suis dit Avec la marque Avec tout ce qui se passe Avec tout ce qui va se passer Tous les changements Je préfère rien réserver Rien prévoir Parce que je peux pas Lancer une marque Et m'en aller Donc du coup Bah je peux pas partir Et j'avoue que Je m'étais dit Même au lancement Ce qui était sous-estimé Le lancement Mais c'était le 19 novembre Et je m'étais dit En vrai si ça se trouve Tout le monde va recevoir Ces commandes là Dans trois jours Après on va être en rupture Parce qu'on pourra pas Restock aussi rapidement Etc Pas du tout Là le restock sort ce soir Donc voilà Et il y a vraiment Trop de choses à gérer Et je ne peux pas laisser Tout simplement La marque Comme ça Donc du coup Bah je suis vraiment dégoûtée Mais cette année Je peux pas faire de vlogmas Après je me dis Que c'est pour du bon Parce que c'est pour la marque Et c'est trop cool Et ça m'empêchera pas De vous faire des vidéos Jusqu'à Noël Et je pense que je veux Vraiment trop faire Des vidéos en vibe de Noël En plus on a décoré les bureaux En mode Noël Pour faire des concepts De Noël dans chaque vidéo D'ailleurs je devrais peut-être Acheter un pyjama de Noël C'est primordial Franchement ça me saoule De vous dire ça un peu comme ça En mode bon bah Y'a pas de vlogmas Mais jusqu'à il y a quelques jours Je ne savais toujours pas Si on allait faire quelque chose Ou non Evidemment que j'avais mes idées Evidemment que j'avais un peu Tout prévu dans ma tête Mais je ne peux pas partir Je ne peux vraiment pas partir Vraiment j'en suis désolée Et même financièrement Honnêtement C'est chaud C'est chaud Parce que Bon je savais que j'allais pas être rentable Du tout pour le lancement Et je m'en fiche C'est pas du tout le but là Clairement moi je veux juste Que tout le monde soit content Et après on verra au fur et à mesure des mois Comment on gère financièrement Les vlogmas C'est vraiment ce qui me coûte Le plus cher de toute l'année Et financièrement c'est compliqué Voilà Mais ça fait plusieurs fois Que je me dis Bon il faut que je prenne une décision Pour les vlogmas Je sais pas si je pars Je pars pas Mais vraiment Ce serait complètement irresponsable De ma part de partir Faire comme si d'un été Faire un vlog par jour Alors que je n'ai ni le temps Ni l'argent Ni la possibilité de le faire Et puis je peux pas laisser tout le monde au bureau Tout le monde vient de commencer etc J'espère que vous êtes pas trop déçus Franchement c'est pour du bon Parce que c'est pas comme si j'allais Genre quitter les réseaux sociaux Pendant un mois Je vais quand même vous faire plein de vidéos Et ça va être trop cool Mais bon voilà Attendez Dernier sujet Je vous mets ailleurs J'aime bien changer Bon c'était pas du tout prévu Qu'on parle de ça Et qu'on finisse la vidéo sur cette note Mais malgré tout Je me suis dit Écoutez la vidéo elle sort aujourd'hui Je vais en profiter Pour glisser un petit message Il y a des petits débats En commentaire Alors attention Quand je dis ça C'est vraiment genre Peut-être 0,3% des commentaires Depuis le lancement de Milia Donc vraiment une poussière Mais malgré tout Je préfère quand même Faire des petites précisions Des petits débats Parce que forcément Je ne suis pas la seule marque de matcha De ce monde Ça jusqu'ici je pense que je vous apprends rien Il y a d'autres marques de matcha Qui existent Qui ne sont pas forcément très contents De mon arrivée apparemment Ce que je peux comprendre Mais je ne cautionne absolument pas Les actions qui expriment ce mécontentement Sachez que bon Il y a plusieurs sujets en même temps Plusieurs personnes Je parlerai toujours au pluriel Parce que je ne veux pas viser Une personne en particulier Et pour être honnête La raison pour laquelle Jusqu'à présent Je n'ai jamais répondu A quoi que ce soit Ou je ne sais quoi C'est parce que je sais A quel point Une prise de parole Comme la mienne Comme ça sur une vidéo Peut avoir un impact monstrueux Sur les personnes concernées Et vraiment je pense Que même à mon pire ennemi Je ne souhaiterais pas De recevoir une vague de haine Ou de commentaires Ou de... Enfin voilà Une vague de négatif Parce que c'est grave Et franchement je vous dis Même à mon pire ennemi Je ne souhaiterais pas ça Donc encore moins à ces personnes là Je vous avoue que je suis un peu mitigée C'est à dire que Je suis un peu d'un côté Où je me dis Bon je comprends Il y a une nouvelle marque de matcha Qui débarque Je comprends le mécontentement Et en même temps je me dis Je pense que je suis un peu trop gentille Parce que je ne m'exprime pas Depuis tellement longtemps Premièrement parce que Je m'en fous complètement Vraiment j'ai une vie Et une vie bien remplie J'ai pas du tout du tout Envie de donner de l'attention à ça Et deuxièmement Parce qu'encore une fois Je connais l'impact Bref J'ai pas envie de rentrer dans les détails Encore une fois Parce que je connais l'impact Et que je vais pas balancer Plein d'infos comme ça Dans une vidéo Mais il y a certaines marques Qui Encore une fois Je parle toujours au pluriel Qui sont pas très contents Et qui du coup Essayent de rabaisser Publiquement ma marque Sans argument Enfin c'est même pas Genre en disant Je sais pas Ce matcha n'est pas bon C'est même pas en parlant Des produits ou de la marque C'est plus en me rabaissant moi Via des petits trucs que j'entends Des commentaires que je vois Etc Qui forcément prônent la haine Donc moi Je me soucie Et j'essaie pas de me faire passer Pour la gentille Des vagues de haine Que les autres peuvent recevoir Mais par contre Eux ils en ont strictement Rien à foutre Voilà Ça répond aux commentaires Normal je vois tout Mais bon Je suis en mode Ok Andy N'oublie pas qui tu es Et ne rentre pas Dans ce genre de jeu De débat De je sais pas quoi Bref Tout ça pour dire Qu'il faut quand même Que je reprécise Quelques informations Qui auraient pu me faire passer Pour une horrible personne Que je ne suis pas J'ai créé ma marque A 100% toute seule J'ai tout créé de A à Z On m'a donné aucune info Quelles infos ? Je les attends toujours En tout cas si je les ai demandées J'ai tout fait toute seule Et je suis trop fière de moi Je ne rabaisserai jamais personne Pour me mettre en avant S'il vous plaît C'est pas pour avoir Et ça ne met en valeur personne Franchement ça ne m'atteint pas Mais j'ai vu un commentaire De quelqu'un Qui a dit Et parce qu'il n'y a pas du tout De commentaire Enfin en tout cas J'en ai pas vu beaucoup De commentaire haineux Envers moi Mais j'ai vu quelqu'un Qui a dit Andy J'adore tes vidéos Etc Mais je ne comprends pas J'ai vu des trucs négatifs passer Est-ce que tu peux t'exprimer A voir ta version de l'histoire Parce que j'avoue que Ça me choque un peu Et en fait c'est ce commentaire Je me suis dit Putain il y a vraiment des gens Qui croient ces infos là Et surtout pas Voilà qu'on dit Qu'on m'a aidé pour créer ma marque Que genre une autre marque de matcha M'a aidé pour créer ma marque Il n'y a pas un truc Il n'y a pas un truc qui cloche Là dedans La seule chose qui a été dit Qui est totalement véridique C'est que je n'ai pas prévenu Les marques concurrentes Que je crée ma marque de matcha Mais je pense que juste En vous le disant Vous comprenez la raison Pour laquelle je ne l'ai pas fait Franchement c'est la seule chose Qui a été dite Qui est vrai Mais bon je ne pense pas Devoir le faire Je pense que ça n'a aucun sens Surtout quand on ne sait pas Si un jour notre projet Va voir le jour Tu ne vas pas prévenir Toutes les marques de matcha Hello je sors ma marque de matcha Attention elle arrive Préparez-vous Non pas que ça ne me fasse rien Mais juste à un moment Il faut être logique Il ne faut pas tout mélanger Je pense que là Voilà j'ai bien résumé la situation Je pense que c'était important pour moi De quand même mettre au clair Le fait que Tout ceci est faux Et je pense que c'est juste Une réaction d'une marque Qui panique Tout simplement Ce que je peux comprendre Je ne vais pas leur jeter la pierre Mais bon déjà Ce n'est pas très pro Et en plus Moi tant que honnêtement Je dors sur mes deux oreilles Et que je suis contente Je suis droit dans mes baskets Moi tout va bien C'est plus les personnes Qui lancent des pics Qui répondent à des commentaires haineux Qui dorment moins bien que moi Sachez que Quand je ne m'exprime pas sur un sujet Parce que parfois Il y a des trucs que je vois passer C'est tout simplement Parce que soit je m'en fiche Soit c'est faux Soit je sais l'impact Que ça peut avoir Si je m'exprime Et en vrai Je vais être honnête Et ce n'est pas un pic Que je lance aux personnes concernées Mais j'ai vraiment une vie Archi remplie Actuellement grave Genre c'est ingérable Et j'ai vraiment D'autres choses à faire Que d'aller commenter des trucs Etc Et c'est un peu pour ça Que je ne me suis pas exprimée Pour aucune autre raison En tout cas je ne voulais pas Qu'il y ait de doute Vous voyez ce que je veux dire Je vais arrêter de parler Parce que là ça fait beaucoup trop Et je vais vous laisser Parce qu'on se retrouve dimanche Pour l'épisode 2 des bureaux Oui ça a été décalé Parce qu'il y a des gens Qui m'ont envoyé des messages Après En mode je ne comprends pas La vidéo des bureaux Les machins Quand il y a des petits changements De programmes Je vous mets tout sur Instagram En story En tout cas j'espère que ça vous a plu Ce vlog de lancement Vous savez que Genre il y a deux jours J'ai re-regardé ma vidéo C'est un peu bizarre Dit comme ça Mais même si c'était une semaine J'ai l'impression que ça passait Tellement de choses de hippie Que je suis un peu nostalgique Durant du lancement C'était tellement incroyable J'ai re-regardé ma vidéo Et j'étais trop contente Donc j'espère que cette vidéo lancement Vous a plu J'ai trop kiffé Il y a tellement de choses qui arrivent Oh my god Genre des choses incroyables Merci pour tout Je vous aime trop Pas de haine Sinon vraiment là je serai pas contente Je parle pas de haine envers moi Je parle de haine envers les autres On se retrouve dimanche Dans une prochaine vidéo Ciao